bonjour et bienvenue sur la chaîne windows et tech aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer une astuce pour résoudre le problème d'écran qui scintillent ou qui clignotent sur votre pc alors cette astuce pour résoudre le problème des scintillements et des clignotements de votre pc pour cela il faut cliquer droit ici même sur la page d'accueil de votre ordinateur un clic droit avec la souris on va sur paramètres d'affichage dans paramètres d'affichage on descend et on va sur paramètres d'affichage avancé donc paramètres d'affichage avancé en basse une propriété de la carte vidéo pour l'affichage 1 ici on va sur écran sur écran ici on va changer le taux de rafraîchissement le taux de rafraîchissement va permettre d'arrêter les scintillements de votre pc pourquoi parce que vous avez peut-être un taux de rafraîchissement trop bas ici j'ai 60 dont je suis au maximum si vous vous êtes à 30 20 40 prenez celui qui est le plus haut et cela résoudra le problème de vos scintillements si par la suite cela ne résout pas le problème des scintillements vous allez dans propriété sur cette page pour aller mettre à jour le générique monitor on fait propriété on va sur pilote sur pilote on met à jour le pilote c'est une recherche de mise à jour du pilote si le pilote doit être mis à jour cela se mettra à jour automatiquement une fois que je voudrais chercher la mise à jour si cela ne résout pas le problème on va aller là on peut sortir on revient sur carte carte on fait propriété on fait pilote mais là aussi on met à jour où on restaure si le périphérique ne fonctionne pas après la mise à jour du pilote réinstaller le pilote précédent alors ici on met à jour le pilote on fait recherche automatique des pilotes si le pilote est mis à jour vous avez rien à faire si la mise à jour était pas faite windows la fera automatiquement après cette recherche de mise à jour ensuite si après cette mise à jour vous trouvez que le problème s'empire vous revenez et vous restaurez le pilote pourquoi souhaitez vous revenir à l'inversion les applications ne fonctionnent pas avec ce pilote la précédente version du pilote était plus performante vous répondez à une question et ensuite vous mettez oui si on vous oblige à mettre plus de précision vous mettez plus de précision dans cette barre de recherche et ensuite vous mettez oui je vais faire la présence la précédente version du pilote était plus performante ensuite je fais oui et on vous restaurera le pilote qui était avant voilà si toutefois vous n'avez pas le pilote avec cette interface au moment d'aller changer le taux de rafraîchissement et bien ces pilotes là on peut les retrouver on va sur gestionnaire de périphériques on clique sur gestionnaire de périphériques dans gestionnaire de périphériques on va sur cartes graphiques sur cartes graphiques vous avez ici le pilote on fait un clic droit dessus on fait propriété on fait pilote et là aussi vous pouvez mettre à jour le pilote ou bien restaurer le pilote si celui ci était déjà mis à jour et vous c'est quand même le problème et bien vous restaurez le pilote pour voir si l'ancien pilote permet à votre pc de ne plus scintiller ou clignoter vous pouvez aussi désinstaller l'appareil c'est un redémarrage de votre pc pour que windows réinstalle le dernier pilote à jour voilà pour ce qui concerne la carte graphique ensuite vous faites ok on va aller voir le monitor le moniteur moniteur on fait la même chose ont fait un clic droit dessus propriété propriété ont fait pilotes pilotes où vous désinstaller le pilote vous faites un démarrage et windows au redémarrage réinstallera le dernier pilote fonctionnel ou bien vous le mettre à jour maintenant comme ceci si la mise à jour n'est pas faite windows la fera au moment où vous faites la recherche de pilote et de mise à jour voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle résoudra le problème que vous rencontrez sur votre pc c'était windroitech merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye